Voici la Chronique Équipement, une présentation de Mulligan Centre du Golfe, maintenant à Belleuil et au Quartier 10-30. À la Chronique Équipement, cette semaine, on s'attarde aux nouveautés des boîtes départs chez Callaway. C'est la série épique et Benoît était là encore pour nous en parler. Il y a trois bâtons dans le sac, puis ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a trois déclinaisons comme offre chez Callaway cette année. Callaway a refait surface cette année. Ils ont redessiné complètement la tête du bâton. Les épiques, donc on va avoir le épique speed, le épique max et puis le épique max LS, qui ont trois objectifs différents pour trois types de golfeurs différents, évidemment. Bon, commençons par exemple par le max. Le épique max, ce qui est intéressant, c'est que Callaway, ils ont inséré un poids de 17 grammes à l'arrière. Ce poids-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le bouger vers le talon ou vers la pointe. Donc, il va être beaucoup plus facile de jouer un petit peu avec quel angle d'attaque et puis aussi quel crochet qu'on va aller chercher pour notre coup de départ. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la tête, elle est formée de façon à ce que ça soit plus permissif. Donc, on va avoir une tête qui va favoriser un crochet un petit peu plus vers l'intérieur pour les gens qui ont une tendance à avoir encore une fois le petit crochet vers l'extérieur, la slice. Très facile à frapper, aussi avec le système de la flash face, qui est une face en titanium, même si on ne frappe pas nécessairement au centre de la face. Il existe aussi le Max LS. Oui. Ce qui est intéressant avec le Max LS, c'est qu'on va aller chercher le low spin. Donc, avoir une trajectoire de balle qui va être beaucoup plus perçante pour le golfeur qui est un petit peu plus aguerri aussi. Je remarque aussi qu'il y a un poids qui est ajouté dans l'arrière de la tête. Combien de grammes que c'est et ça permet quoi exactement? On a encore un poids de 17 grammes qu'on peut le mettre vers le talon si on a une petite tendance à avoir un crochet vers l'extérieur ou encore à l'inverse, on pourrait le mettre par la pointe du bâton si on a une petite tendance à avoir à l'inverse un crochet vers l'intérieur. Puis le troisième modèle chez Calloway, c'est le modèle Speed. Le modèle Speed, ça va être le modèle qui va donner le plus de vitesse. On va voir une face qui est plus compacte, donc une face qui est plus petite que le Max et le Max LS. Vraiment pour le golfeur qui a de l'expérience et qui recherche aller chercher de la vitesse, qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir le plus de tolérance possible. Le Speed est vraiment conçu pour avoir une tête plus aérodynamique. Il n'y a pas d'ajustement par contre au niveau du poids avec les deux autres Calloway Epic que l'on peut faire. Benoît, je veux qu'on parle d'une technologie qu'on ne voit pas sur les têtes des Epic cette année chez Calloway. C'est la technologie Jailbreak. C'est quoi et ça se trouve vous exactement? La technologie Jailbreak, c'est en fait un générateur de vitesse. Par le passé, Calloway, le Jailbreak, la façon que c'était fait, c'est à l'intérieur du driver. Il y avait deux cylindres qui étaient placés à l'arrière de façon à canaliser l'énergie pour que toute l'énergie aille plus vers la balle. De façon à chercher plus de vitesse justement. Cette année, on a fait affaire avec l'intelligence artificielle. C'est un cadre qui va être placé à l'avant, à l'intérieur en fait du bâton. Cette année, il y a huit points d'appui. Ils ont découvert que huit points d'appui étaient plus performants pour aller voir un bâton qui va être plus stable et plus rapide en termes de vitesse. Combiné avec la Flash Face, les deux en tandem vont permettre d'aller chercher tolérance et distance. Benoît, merci beaucoup. Ça fait le tour des drivers de la série Epic chez Calloway.